Pour tourner les pommes château, nous choisissons des pommes de terre un peu plus grosses. Une pomme de terre château à environ 6 cm de longueur. Une pomme de terre à chair ferme. On coupe les extrémités toujours et on va tourner. Et nous avons une pomme de terre qui a maintenant 7 facettes. Voilà, une pomme de terre château. Voilà. Voilà.